C'est très stylé, c'est très cosy. Ça se trouve à Eskyroll si vous êtes à Toulouse. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour, je vous accueille gentiment. Alors que maintenant, tout de suite, Cardan contre Blanga, c'est parti. On a pas vu la map sur laquelle on allait, mais c'est pas très grave. On va voir ça tout de suite, on est sur PS2. On va passer neutral au final, mais on connaît. On commence tout de suite avec Blanga qui tente de faire son neutral, ne pas du tenir. Le son du jeu saute toutes les demi-secondes. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais couper le son du jeu dans ce cas-là, on règlera le problème après. Voilà, normalement ça devrait aller, ça devrait plus saccader. Normalement il n'y a plus de son du jeu, donc ça devrait le faire. Ok, bah nickel. On essaiera de régler le problème un peu tout à l'heure. Là, on va assister ça comme ça. Alors, assez even pour l'instant, on arrive à mettre cette Palutena dans le désavantage. On la laisse pas atterrir. On essaye de... On ne va pas essayer de terrir avec les up-chilts. Sublangue a essayé de récupérer la stock. On laisse pas mal près du ledge. Ça récupère le terrain d'un côté et de l'autre. Il n'y a plus d'overlay aussi. Ah mais ça, on ne m'a pas expliqué en fait. Moi je suis arrivé et... Alors, l'overlay, où est-ce qu'il est ? Je vais trouver, vous inquiétez pas. Je vais trouver. J'ai trouvé. Parce que là, tout de suite, Langa qui perd sa stock. Je vais essayer de faire Régie et Commentateur en même temps. C'est incroyable. Vous n'avez jamais vu ça. Cardane qui arrive à remonter. Il a une stock d'avance. Et il a Wario. Ce qui veut dire qu'il a deux stocks d'avance en fait. Parce que Wario, c'est trop fort. Il ne faut pas se reposer sur des lauriers. Il n'y a pas de l'huile en face. Ce n'est pas non plus la dernière des Yanclis. En attendant, on essaie de récupérer la stock un maximum. On patiente dans les airs. On mix up les recovery de la part de Cardane. Là, on n'a plus de moto par contre. Le ledge trap. On arrive à remonter sur le terrain. TLS, Blanga. La backthrow qui ne tuera pas du milieu du terrain malheureusement. Un peu dommage. Mais on est là. La famille, vous connaissez. Le fer qui va enfin prendre la stock. Et on a deux stocks partout. 50% pour Blanga. Donc ce n'est pas even. Parce que Wario. Est-ce qu'on est toujours en winner round 2 ? Je crois bien. Donc c'est nickel. Je fais ça. Je fais ça. Et voilà. Désolé pour les désagréments. On est là. Il n'y a pas de soucis je pense. Donc là, ça redevient à peu près even. En tout cas au niveau des pourcentages. Cardane qui avec ce grab tout de suite. Il n'arrivera pas à convertir sur un plus gros combo malheureusement. Il arrive à conserver Blanga au niveau du ledge. Blanga qui arrive à avoir la backthrow. Merci, merci, merci. Ce n'était pas facile mais on a réussi. Enfin réussi. Et back to neutral. Cardane qui récupère le grab encore une fois. Qui ne va pas laisser Blanga atterrir. Si, il va laisser atterrir la corner un petit peu. Dommage le contre qui n'a pas été puni. On arrive à la mettre off stage. Face de ledge trap. Le B neutral de Wario. Assez fort. Et la dash attack qui va prendre la stock. Il ne reste plus qu'une stock à Blanga. Et Cardane a le waft. Cardane a le waft en effet. Ah, annonce burger. Donc nickel. Cardane qui, je pense, peut jouer sereinement. Voilà, exactement. Ouif le contre. On met un up air. On est dans les pourcents pour mettre un waft. On meurt malheureusement. Et là maintenant Blanga peut le faire. Il peut revenir. Ça peut se faire. Parce que Cardane n'a pas envie que ça se réalise évidemment. Il a son waft bien au chaud. On arrive à mettre off stage avec la moto. Ah, et le up tilt waft. Qui ne va pas tuer malheureusement. J'ai cru au star KO, je n'avais pas très bien vu. Malheureusement. Donc du coup, il n'y a plus le waft. Blanga peut plus facilement revenir. Même si ça reste compliqué de revenir face à un Wario. Même sans son waft. Donc on va bien voir ce qu'il va se tramer. On arrive peut-être à avoir une phase. Non, malheureusement. Ça ne marchera pas. Et on se retrouve off stage. Phase de l'Age trap encore une fois. Le B neutral qui va passer. Qui ne va pas tuer de peu. Bonne diade de la part de Blanga. B neutral encore off stage. Et on va up air. Et prendre la stock. Cardane qui prend la première game. On joue à Cardane. 1-0 pour le Bro Cardane. Et c'est parti. Ah la la. Wario Palutena. Un matchup assez classique. C'est un aéroglutony un petit peu. C'est un rappel de ce fameux match. Là tout de suite le counterpeak de Blanga. Qui veut partir sur Turn and City. Je comprends. Il veut fuir ce Wario. Il veut land de manière plus safe. Et il va surtout prendre ZDSS en fait. Counterpeak logique. Que ça soit au niveau de la map ou du perso. Pour Blanga. On va bien voir ce que ça va donner. On est donc sur Turn and City. La ville. Le centre-ville. Un peu tous. Tout de suite on lui fait un grab. Et Cardane en profite. Il met 44% avec une phase. Tout de suite. 52%. On arrive à récupérer encore grâce à la conversion. Avec le B neutral. Bien joué. 73%. On arrive encore et encore à mettre des pourcents. Le désavantage n'est pas terminé. Et enfin il se termine. Avant de repartir. Et c'est parti sur un 0 to death. De la part de Cardane. Qui a super bien joué pour le coup. Il n'a pas laissé Blanga respirer une seule seconde. En mode tu n'auras pas autre chose que le désavantage dans cette game. Et il continue. Il fiche des up smash. Parce que pourquoi pas. Après tout. Il arrive à conserver l'avantage. Donc il peut se permettre. Il arrive à conserver un avantage contre ZSS. Je tiens à le remarquer. C'est DSS qui. Qui a son bouton des avantages. Sauf que là tout de suite. Blanga n'a pas dit son dernier mot. Il essaye de zoner avec César. Il a raison. Si ça peut essayer de mettre quelques pourcents. Et pourquoi pas. Pourquoi pas set up un kill. En mode Zerner flip kick. Peut-être. Le pari malheureusement. Qui ne sera pas utilisé. Cardan qui joue un peu moins aggro. Même s'il reste beaucoup dans la gueule de son adversaire. Il ne le laisse pas trop s'exprimer. Et il a raison. Il va baie neutral en ledge trap. Il arrive à catch. Le flip kick tout de suite. Il reste en avantage. Bien joué le up smash. Bien joué le up smash. Pour. En ride de la tech sur la plateforme. Encore le up smash. Qui n'a pas connecté malheureusement cette fois-ci. Cardan a son waft là tout de suite. Je ne pense pas qu'il va l'utiliser maintenant. Il va peut-être attendre la stock d'après. Du coup il va essayer de trouver. Peut-être un setup nature. Nature sans sucre. Pour prendre cette stock. Et la moto là. Je te roule dessus à la moto. Le fameux coup de Wario. Qui suit spot en fait. A cet endroit là. Et du coup la stock est prise. Quand je parlais de setup nature. Je parlais peut-être pas de ça. Mais. Mais la stock est prise. C'est le principal. Maintenant. On est à 3 stocks. On a le waft. C'est très dur pour Blanga. Il va falloir. Tenter de revenir. A tout prix. Le up B. Qui va pas tuer. Du milieu du terrain. On a top shield malheureusement. La petite non plus. On essaie peut-être de récupérer le kill. Ce serait le moment. Malheureusement. On laisse Cardane revenir sur le terrain. Et à tout moment. Ca peut partir en groupé. On est à 30%. On est pas loin des pourcents. Des pourcents fataux. Fatal. Fataux. Mon QI quoi. Enfin bref. Le nerf 1 qui passe. Mais pas le nerf 2 malheureusement. Blanga qui essaye de jouer la range un maximum. Il a raison. Mais. Il va falloir trouver des setups de kill. Assez rapidement. Malheureusement. Le nerf qui a connecté. Mais de l'autre côté. Il a pas pu. Il a pas pu connecter ça. Avec un flip kick ou quoi. Malheureusement. Et là Cardane. qui est juste en mode whiff punish en fait. Il attend l'erreur. Je sais pas s'il est encore dans les pourcents pour waft. En tout cas avec un setup. Là c'est un whiff tout de suite. Qui est puni. En face de l'edge trap. On essaye de catch le flip kick. Ce ne sera pas possible. Et le back air qui passera. On tuera sans waft. Nature sans sucre. De la part de Cardane. De la part de Cardane.